Ah ça y est, 10h du matin, je suis de retour à Bédouin après avoir validé le défi des cinglés. Non je déconne. Comme d'habitude, je ne sais pas me lever. Donc voilà, mon réveil a sonné. Avec un réflexe parfaitement naturel, je l'ai éteint. Et je me suis réveillé comme un con à 9h. Et puis l'autre truc c'est que j'ai relu à tête reposée les règles hier soir. Et que, en fait, sur le site, dans les petites lignes, il est bien marqué que ça doit se faire sur une journée. Mais en fait, entre minuit et 23h59. Donc de toute façon, ça n'aurait pas marché. Tant pis, ce sera un échec pour le défi des cinglés. En revanche, j'ai décidé de rester une journée de plus à Bédouin. Donc comme prévu, je vais aller à Sceaux. Je vais me faire la dernière ascension. Mais ce sera ma sortie de la journée. Donc je vais la faire tranquillement, sans prendre la tête. Et surtout, en prenant du plaisir. Allez, c'est parti pour le vélo. Bon, je me suis bien reposé ce matin. Je viens de bien manger une bonne croziflette à Bédouin. Donc là, maintenant, je vais aller à Sceaux. Ce n'est pas très très long. Il y en a pour une heure et demie, deux heures. Avec quand même 1000 mètres de déniveau positif. Donc avant de démarrer le ventreau. Résultat, on fera pas loin de 2500 mètres quand même aujourd'hui. Donc finalement, une petite étape sympathique. Dans ma tête, au début, je voulais me faire une petite étape. Un peu de récupération active. Continuer à faire tourner les jambes pour pas trop perdre. Et puis finalement, j'ai fait en fait une vraie étape. Carrément avec 2000 mètres de dénivelé positif au total. Et deux cols, dont la troisième ascension du Ventoux. Je suis très content finalement d'avoir prolongé mon Airbnb à Bédouin d'une journée. Parce qu'il y aurait vraiment eu un goût d'inachevé si je n'avais pas pu faire cette dernière descente. Bon alors, le truc qui me fout un peu le seum. C'est que, je ne sais pas si vous pouvez le voir vraiment. Là, je ne vois pas trop. Mais il fait super beau. Il n'y a pas un nuage. Un petit peu de vent, mais vraiment rien de méchant. Rien à voir avec hier. Donc si j'avais été plus malin. Et que j'avais tenté le défi aujourd'hui. Je vais peut-être valider. Ça me servira de leçon. On reviendra l'été prochain. Attendant, je me balade à travers les villes. Et c'est quand même cool. La liaison avec Sceaux, ça s'appelle le col de Notre-Dame-des-Abbayes. Ce n'est pas méchant, mais bon, c'est quand même un col à 1000 mètres. Ce n'est pas trop violent. C'est du 4,5%, 5%, 6%. Bon, ça y est. Je suis reparti sur la dernière ascension du Ventoux. Encore une fois, beaucoup plus tard que ce que je pensais. Je me suis pas mal arrêté à Sceaux. J'ai trouvé un mec qui faisait comme moi un gros voyage à vélo. Donc, on a pas mal sympathisé. C'était cool. Et voilà. Bon, mais donc, là, l'idée, c'est d'arriver au sommet. Essayer de vraiment briller un peu. Parce que le temps passe. Ce n'est pas trop dur. Ça va être du 5,5%, 6% de moyenne à peu près. Donc, rien à voir avec hier. Mais c'est quand même 27 kilomètres. Donc, on va voir. Bon, l'ascension par saut, elle est clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que les deux autres. Rien à voir vraiment en termes de pourcentage. Je pense que c'est vraiment, voilà, si il vous prend l'envie un jour d'aller découvrir le Ventoux. Franchement, ça a la portée de tout le monde pour peu que vous n'ayez pas peur de pédaler un petit peu, etc. C'est vraiment des petits pourcentages. C'est du 5,5%, 6%. Ça va. Ça va, mais c'est long. Il ne faut pas s'énerver. Ça a l'air un petit peu interminable. À chaque fois, on a l'impression qu'on va faire la bascule. Et en fait, non, on retourne faire des lacets dans la forêt. Au total, c'est 27 kilomètres d'ascension pour monter au sommet. Donc, c'est quand même très long. Et donc, arrivé au Chalet Rénard, ben là, en fait, les choses sérieuses commencent puisqu'on rejoint le même tracé que l'ascension par Bédouin pour les 6 derniers kilomètres, il me semble. Et donc là, on retrouve les vrais pourcentages du Ventoux. Des pentes à 8,5%, 9,5%, 10%, le dernier kilomètre à presque 11%. Bon, voilà, vraiment, ça fait mal aux pattes. J'ai quand même fini par rallier le sommet du Mont Ventoux, donc pour la troisième ascension en deux jours, vers 19h30, donc au coucher du soleil. Il a un coucher de soleil sur la Lune. En fait, il n'y a que comme ça qu'on peut le décrire. Vous êtes sur le Mont Ventoux qui est complètement pelé. C'est vraiment un paysage lunaire. Et quand le soleil se couche et que le ciel est tout rose, etc., c'est vraiment un truc magnifique à voir. Bon, par contre, il fait froid. Donc, j'étais très content de croiser au sommet du Mont Ventoux des touristes qui étaient là avec leur voiture et qui avaient ramené une bouteille de vin et puis de la tapenade et des petits trucs. Voilà, donc j'ai pu faire un petit pot en haut du Ventoux et une belle photo pour célébrer quand même ces trois ascensions. Et ensuite, j'ai attaqué la descente. Alors, la descente, il faut que je vous en parle parce que je me suis fait une énorme frayeur dans la descente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien de particulier dans la descente en elle-même au début, sauf qu'il faisait nuit. Mais ce n'est pas grave puisque je suis bien équipé, j'ai une lampe arrière qui me permet d'être bien visible des automobilistes qui arrivent derrière moi, etc. Et j'ai une lampe avant qui monte à 1500 lumens, donc autant dire qu'on voit comme en plein jour quand on l'allume. Et donc, en plein milieu de la descente du Ventoux par Bédouin, ma lampe m'a lâché. Donc là, je me suis retrouvé dans la descente du Ventoux, nuit noire, sans lumière. Et là, j'ai commencé à vraiment me faire peur. Donc, je me suis arrêté sur le bord de la route, j'ai réfléchi un petit peu. La seule solution que j'avais à ce moment-là, c'était de récupérer ma lampe arrière, de la mettre à l'avant et de descendre un peu comme je pouvais avec ma lampe arrière rouge. Donc, je ne voyais pas à 5 mètres devant moi, mais bon, ça faisait quand même le taf. J'ai manqué de me prendre un chevreuil d'ailleurs, qui a traversé parce qu'il ne m'a pas vu juste devant moi. Jusqu'à ce que ma lampe arrière me lâche. Et là, je me suis retrouvé sans aucune lumière, sans aucune solution par rapport à ces lumières, si ce n'est la lumière de mon téléphone. Pas vraiment une solution valable. Dans la fin de la descente du Ventoux, nuit noire. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, en bas de la descente du Ventoux par Bédouin, il y a un moment où on rallie un espèce de petit restaurant. Donc, j'ai réussi à difficilement descendre jusque là-bas. Par contre, après, on rejoint la départementale et là, il y a des bagnoles qui arrivent à 90 km heure. Et moi, j'étais... J'avais plus aucune... Enfin, j'avais les éléments réfléchissants de ma veste en Gore-Tex dans le dos, mais c'est tout quoi. Aucune lumière. Donc, hyper dangereux. Donc, évidemment, à ce moment-là, je ne roule plus. Je me suis mis sur le bas-côté et poussé mon vélo. Et j'ai fini par croiser un automobiliste qui, voilà, qui gentiment a pris mon vélo dans sa kangou et m'a ramené à Bédouin. Mais alors là, franchement, les gars, je me suis fait peur. Je me suis fait une vraie frayeur. Et voilà. Finalement, en deux jours, j'aurais fait les trois faces du Ventoux. Ce n'est pas tout à fait fini parce que pour ceux qui connaissent et je les repère et en faisant la montée de Bédouin, il y a aussi une route forestière qui monte, qui est plus dans un esprit gravel. Donc, je pense que je reviendrai au Ventoux pour la faire et pour l'essayer. Déjà, deux semaines, finalement, que je suis parti. Même un poil plus. Je ne m'en étais pas encore vraiment rendu compte. Mais ouais, ça fait déjà deux semaines. Demain, on repart avec les sacoches et la configuration bikepacking totale. Direction potentiellement Montpellier où j'ai peut-être un plan pour un hébergement. Il faut que je contacte la personne. Mais quelqu'un, voilà, un de vous qui me suit et qui m'a proposé de m'héberger. Donc, il faut que je reprenne contact avec cette personne demain. C'est 150 kilomètres. Mais c'est de la descente et du plat. Il n'y a pas de dénivelé. Donc, je pense que ça le fait sans trop de soucis. Tout en me souvenant qu'il ne faut pas que je roule de nuit du coup. Donc, on va voir. Donc, sur ces belles paroles, les amis, moi, je vais savourer ma petite bière. Je vous invite à en faire autant si c'est l'heure de l'apéro ou d'après, chez vous, etc. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. A demain pour de nouvelles aventures.